Allez, il est 20h05, je vous propose de commencer cette conférence qui a pour thème accompagner les chocs et les traumatismes. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir pour vous présenter cette belle méthode, parce que pour moi c'est vraiment une belle méthode d'accompagnement. Ce que j'aimerais bien, c'est que cette conférence soit interactive, ce n'est pas juste moi qui viens vous délivrer de l'information sur la méthode, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez me poser des questions, quitte à m'interrompre pendant le déroulé de la conférence, ce n'est pas grave du tout, au contraire, plus il y aura de questions, mieux ce sera, parce que j'ai vraiment à cœur de vous présenter la méthode, et puis un petit peu tous les tenants et les aboutissants, et puis c'est quand même plus sympa quand on est en interaction les uns des autres, donc surtout, je compte sur vous pour avoir plein de questions, soyez curieux, il n'y a aucune question qui est bête, donc surtout si vous n'êtes pas dans le champ de la thérapie, il y a peut-être de la terminologie que je vais utiliser, même si je vais essayer de faire au plus simple possible, donc s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, ou des concepts qui sont un petit peu flous pour vous, vraiment je vous invite à m'interrompre de façon à ce que ce soit bien clair pour vous. Voilà, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on parte déjà d'un constat, et déjà j'aimerais vous dire que vous êtes tous des astucieux survivants de votre passé, parce que vous avez tous vécu à des moments de votre vie, que ce soit dans l'enfance, ou dans votre adolescence, ou dans votre vie d'adulte, des événements qui ont été plus ou moins traumatisants, plus ou moins choquants, des événements difficiles qui ont pu vous perturber à un moment donné, et je suis sûre et certaine que vous avez trouvé des astucieuses stratégies d'adaptation pour survivre un petit peu à tout ça. Alors, je suis partie d'un constat, en fait, pour créer cette méthode, parce que, voilà, au cours de ma consultation, parce que je consulte depuis plus de 2010 maintenant, j'ai fait un parcours, donc, déjà en psychiatrie pendant presque 30 ans, et puis à un moment donné, donc, j'ai opéré une reconversion professionnelle, donc j'ai repris sept ans d'études pour me former à l'hypnose, donc je suis enseignante en hypnose maintenant, et donc je partage mon temps, donc, entre la consultation et les formations que je fais, donc, dans les centres hospitaliers, dans les maisons de retraite, auprès des infirmiers libéraux, des thérapeutes, et puis aussi, j'ai un petit volet formation pour les gens, les particuliers qui veulent devenir praticiens en hypnose. Donc, je me suis formée à plein de techniques, je me suis formée à l'UMDR, je me suis formée à un diplôme universitaire de psychothérapie à la médiation corporelle, à plein de techniques sur le traumatisme, sur le deuil, enfin, et puis aussi en énergétique, parce que c'est ma deuxième grande passion. Je suis aussi passionnée par les neurosciences, et donc, j'ai compilé un petit peu tout ça pour créer cette méthode, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, dans mon cabinet, donc, comme je vous disais, je consulte depuis 2010, donc ça fait quand même un sacré paquet de nombre de personnes que j'accompagne maintenant dans différentes problématiques. Et en fait, je me suis rendu compte que, voilà, la plupart avaient des problèmes pour gérer leurs émotions, pour gérer des événements de vie plus ou moins douloureux. Des fois, il y avait des questionnements sur l'orientation de leur carrière, des difficultés à faire des choix personnels ou des choix professionnels, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, des gens qui traversent des phases de haut débat, qui se trouvent en situation d'échec ou d'abandon, je rencontre aussi souvent des personnes qui portent des masques de souffrance, alors les souffrances cachées ou les souffrances qui sont encore actives. Beaucoup de personnes aussi qui portent des douleurs physiques, qui ont vraiment souffert dans leur corps physique. D'autres qui n'arrivent plus à conduire, à trouver un sommeil réparateur. Voilà, bref, toutes ces personnes-là, en fait, elles trouvent des stratégies pour s'adapter à leur vie et pour vivre au mieux. C'est pour ça que j'ai coutume de leur dire que vraiment, ce sont des astucieux survivants puisqu'elles ont développé tout un tas de stratégies pour s'adapter au mieux en fonction de leurs problèmes. Donc, elles continuent de vivre comme ça plus ou moins facilement avec leurs problématiques. et en fait, elles se disent beaucoup de choses, ces personnes-là. Elles se disent, non, mais j'ai une vie qui n'est pas facile, je suis condamnée à vivre avec ma douleur, je suis condamnée à vivre avec mon traumatisme. Elles pensent qu'elles n'ont pas de chance. Parfois, il y en a qui cumulent des successions d'échecs, il y en a qui ressentent des boules dans le ventre, une impression d'étouffer. Elles ressentent aussi des peurs inexpliquées, des douleurs dans leur corps et souvent, elles souffrent aussi d'avoir été étiquetées par certains professionnels de santé. Par exemple, je pense souvent aux fibromyalgiques parce qu'on leur dit que c'est souvent dans leur tête que ça se passe et moi, j'ai coutume de leur dire que, non, pas vraiment. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, si vous vous reconnaissez d'une façon ou d'une autre dans tout ce que je viens de vous dire, dans tous ces petits problèmes qui émaillent un petit peu la vie et les uns des autres, sachez qu'en fait, que c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, on pourrait croire que ça vient d'une peur, que ça vient que le corps, il se dérègle, mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un choc ou un traumatisme qui sous-tend tous ces problèmes de santé ou toutes ces crises émotionnelles. La différence entre un choc et un traumatisme, c'est qu'en fait, un choc, il ne dure pas dans le temps. La différence du traumatisme, c'est qu'il s'inscrit durablement dans le temps et souvent, il peut avoir aussi des conséquences un petit peu plus importantes et on peut aussi basculer sur le stress post-traumatique avec des cauchemars, des revivissances, un petit peu des images traumatisantes, des douleurs. Et vraiment, c'est ça la différence entre le choc et le trauma, c'est vraiment une histoire de durée dans le temps. Tous ces événements, en fait, que vous vivez, enfin, qu'on vit, parce que moi aussi, j'en ai eu, ils s'inscrivent vraiment à plusieurs couches à l'intérieur de nous. En fait, ça laisse des empreintes, non seulement dans notre corps physique, mais ça nous laisse aussi des empreintes dans notre corps émotionnel et bien plus encore. Chaque événement et chaque traumatisme, en fait, il est encodé dans notre cerveau par nos cinq sens, donc par la vue, par tous les sons qu'on peut entendre, par exemple, un accident de voiture, ça va être le fracas de la tôle. Pour la vue, ça va être une image traumatisante, on va avoir vu une scène de vie qui va nous avoir traumatisés. Ça va être aussi au niveau du kinesthésique, par exemple, ça peut être une sensation dans le corps, ça peut être aussi une odeur, des fois, parce qu'il y a des odeurs qui peuvent être traumatisantes. Par exemple, j'ai eu une cliente il n'y a pas longtemps, elle a retrouvé, en fait, sa grand-mère qui était décédée depuis plusieurs jours et quand elle est rentrée dans la chambre, en fait, ce qui l'a perturbée, ce n'est pas le fait d'avoir vu sa maman décédée, mais c'est surtout l'odeur qu'avait généré le début de la composition du corps. Alors, je suis désolée de commencer la conférence par ça, mais voilà, j'ai envie de vous illustrer un petit peu tout ça par des exemples de cabinet, je pense que ça sera plus parlant. Donc, des fois, il y a des odeurs comme ça qui peuvent nous rester traumatisantes et puis aussi, des fois, c'est des goûts parce qu'on oublie souvent que quand on vit un choc ou un traumatisme, en fait, on est tellement choqué, tellement traumatisé par l'événement qu'en fait, on peut avoir le goût de la peur et on peut avoir le goût de la mort aussi qui peut arriver dans la bouche. Vous savez, des fois, on dit qu'on a une remontée de bile ou des remontées acides quand on a vécu un événement difficile. Eh bien, tout ça, ça laisse aussi une empreinte au niveau gustatif. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que vraiment, chaque événement difficile qu'on vit, en fait, il s'encode par nos cinq sens. Et des fois, c'est bien enfoui très profondément dans notre mémoire et c'est associé souvent à une charge émotionnelle qui reste active. Alors, des fois, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression qu'on a bien diviré l'événement. Et qu'avec le temps, ben voilà, ça passe. Et puis, on se dit, bon ben, c'est bon, ce traumatisme ou ce choc, il est passé. Sauf que la mémoire émotionnelle, elle reste toujours active. Et des fois, il suffit d'être en contact avec un des déclencheurs, qu'il soit visuel, auditif ou kinesthésique. Des fois, ça suffit à venir réactiver la mémoire traumatique. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de venir déjà travailler sur les cinq sens pour pouvoir en quelque sorte désactiver tout ce qui a été encodé au niveau de nos cinq sens. Alors, pour illustrer tout ça, je vais, dès à présent, vous inviter à faire une petite expérience. Je vais vous demander déjà de choisir un événement qui a été compliqué pour vous à vivre, que ce soit une émotion, une image ou une sensation. Alors, je vous laisse quelques instants pour choisir un petit peu la situation sur laquelle je vais vous faire travailler. Vous allez voir que déjà, en travaillant sur les cinq sens, on peut déjà arriver à désactiver quelque chose. Alors, vous me dites, quand vous avez trouvé la chose à désactiver, C'est bon ? On peut y aller ? Vous avez une émotion, une image, une sensation ? Oui ? Alors, on va mettre un petit code. Ça, c'est oui, ça, c'est non et ça, c'est je ne sais pas. Alors, au moins qu'il y ait quelqu'un qui me dise que voilà, c'est OK pour lui. Oui. OK, merci. Alors, je vous invite à fermer les yeux et vous allez prendre quelques bonnes grandes respirations lentes et profondes. Voilà, pour simplement rentrer dans votre espace intérieur. Tout doucement, tranquillement, vous vous laissez aller à la respiration pour simplement ralentir les rythmes à l'intérieur de vous. Et je vais vous inviter à vous laisser bercer par les mouvements de votre respiration. Voilà. Et puis maintenant, vous allez penser soit à votre émotion, soit à l'image, soit à la sensation. Juste quelques secondes simplement pour vous y reconnecter. Maintenant que c'est fait, je vais vous demander de symboliser cette chose. Alors, par exemple, ça peut être une forme qui peut symboliser cette émotion, cette sensation ou cette image. Peut-être que c'est un carré, peut-être que c'est un rond, peut-être que c'est rectangulaire. Donc, vous avez une forme. Observez si cette forme, elle a une couleur ou si elle est en noir et blanc. observez dans cette image avec cette couleur s'il y a du mouvement ou si c'est figé. Observez dans cette symbolique s'il y a du son qui est associé. Est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est faible ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est aigu ? Ou ça peut être aussi le bruit du silence, parfois. Observez aussi s'il y a une sensation. Est-ce que ça pique, ça pince, ça brûle, ça oppresse ? Voilà, faites-vous une représentation symbolique de cette chose qui vous perturbe. Et puis, vous pouvez évaluer, si vous voulez, l'intensité de cette chose perturbante. De 1 à 10, sachant que 10, c'est le maximum en intensité. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais vous inviter simplement à réduire la taille de la taille de cette image. Vous allez tout doucement et tout tranquillement réduire la taille de cette image et si elle est en couleur, vous la mettez en noir et blanc. ou bien vous pouvez choisir une couleur que vous aimez bien, une couleur avec laquelle vous vous sentez bien. Donc, avec cette couleur que vous avez choisie, vous réduisez la taille pour la rendre la plus petite possible. et une fois que vous avez changé la couleur et la taille, je vous invite à mesurer l'intensité de l'émotion qui est rattachée à cette symbolique. Observez si déjà l'intensité s'est modifiée et puis vous allez la réduire au plus que vous pourrez. la plus petite qui soit. Essayez de la réduire de la taille d'une pièce de monnaie par exemple. Une fois que c'est fait, décidez maintenant ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez la détruire, la brûler, la noyer, l'enterrer, l'exploser ? Est-ce que vous voulez la garder ? Choisissez ce qui est le mieux pour vous. Si vous décidez de vous en débarrasser, alors je vous invite à utiliser votre imaginaire pour pouvoir faire ça. pour ceux qui veulent garder ce petit quelque chose qui reste, je vous propose d'imaginer un cadre autour de cette symbolique restante de façon à contenir cet événement et l'émotion qui est rattachée. pour ceux qui ont décidé de se séparer de cette symbolique, j'aimerais que vous puissiez maintenant remplacer le vide laissé par cette symbolique qui est partie par quelque chose de plus agréable pour vous. Vous pouvez choisir une couleur ou une sensation. et vous allez inspirer cette couleur ou cette sensation comme si en fait vous vouliez remplir votre corps de la tête aux pieds de cette nouvelle perception. Vous inspirez ce changement et à l'expiration vous l'installez dans tout l'espace de votre corps. et vous mesurez de nouveau comment c'est maintenant pour vous. Et quand vous avez terminé l'expérience j'aimerais bien que vous puissiez rallumer vos micros pour me dire comment ça s'est passé pour vous. Et pour sortir de l'expérience il vous suffit simplement de prendre quelques bonnes grandes respirations lentes et profondes. Voilà. Alors qui est une étoile comment ça s'est passé pour vous ? Ça s'est passé alors bluffant quand même parce que je me suis dit au début j'étais un peu sceptique dans le sens où il y a peu de temps comment il faut entrer ? Ben non je suis quand même entrée directement et j'avais une forme d'un losange pointu en forme de pointe de flèche au fait en noir et blanc en gris quoi métal c'est très piquant et et ensuite en demandant de réduire mon mental fait qu'un tour elle m'a dit ouais mais ça va et réduire c'est trop simple et au fait il réduisait pendant ce temps que j'étais sceptique donc c'est un peu un peu bizarre mais non alors très bien j'ai réduit et puis quand vous avez dit la taille d'une pièce de monnaie mais moi j'étais déjà à la tête d'épingle donc c'était c'était déjà bien plus loin d'accord et ensuite ben j'ai changé ça contre un rond jaune avec des coquelicots waouh je l'ai brûlé au fait d'accord j'ai choisi de le brûler d'accord et ensuite il y avait un rond jaune avec des coquelicots c'était magnifique voilà ok et donc du coup vous êtes partie d'une intensité à combien et vous êtes arrivée à combien à la fin alors j'étais à 8 ah oui et puis à la fin je pense que je vais être à 1,5 quelque chose comme ça d'accord ben magnifique bravo déjà pour ces changements alors d'autres témoignages peut-être non bon alors le principe en fait de ce petit exercice là parce que j'avais vraiment envie de vous faire un petit cadeau pour vous montrer combien c'est facile en fait de transformer parfois une expérience perturbante en quelque chose de bien plus agréable en peu de temps parce que vraiment moi j'ai à coeur de rendre les personnes autonomes dans la gestion de leurs émotions et de tout ce qui peut les traverser donc ce petit exercice il est vraiment tout simple et je vous invite à le faire autant de fois que nécessaire donc en fait vous prenez votre problématique quelle qu'il soit donc que ce soit une image une émotion ou une sensation et vous imaginez la symbolique que ça pourrait représenter donc du coup on a une forme et puis donc vous regardez donc la forme la taille la couleur et puis voir un petit peu s'il y a de l'activité à l'intérieur et rien que le fait déjà de changer la taille de l'image la taille du symbole de changer les couleurs de ce symbole du coup notre cerveau il casse les rails neurologiques qui ont été installés avec la première première image première 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 empreinte donc taille forme couleur on change tout ça et du coup notre cerveau comme il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire il va nous créer de nouvelles connexions neurologiques avec ces nouvelles connexions neurologiques c'est juste impossible après de retrouver la même intensité émotive ou la même sensation inconfortable encore qu'au tout début donc vraiment c'est tout simple taille forme couleur dans la symbolique vous inversez et vous verrez que déjà très rapidement vous pouvez avoir du mieux-être rien qu'avec ce petit exercice alors si on repart sur un choc et un trauma ce qui est important c'est de voilà de se mettre en action pour pouvoir changer justement ces rails neurologiques parce que plus on va attendre plus ce rail neurologique va s'inscrire dans le temps et plus il va mettre des empreintes négatives à l'intérieur de nous donc l'idée c'est d'agir au plus tôt après l'idée c'est de se poser aussi la question si je garde ce choc ou ce traumatisme en moi quel est le coût de cette inaction si je ne fais rien et que je devais calculer en fait ce traumatisme si je devais le financer quel coût depuis que je le porte il engendrait chez moi ce qui est important aussi c'est de bien choisir en fait le thérapeute que vous allez choisir parce que moi je vois souvent des gens qui font un petit peu du nomadisme de soins ils essayent mille et une techniques et puis au final le temps passe le traumatisme il reste hyper dur dans le corps de la personne certaines thérapies offrent des résultats plus ou moins satisfaisants et souvent la personne elle dit que le traumatisme n'est pas réglé totalement et c'est normal parce que si on le prend pas dans sa dimension la plus complète comme je disais tout à l'heure il suffit que la personne se remette en contact avec un élément déclencheur pour que ça réactive la mémoire traumatique certaines personnes aussi prennent des médicaments pour essayer d'anesthésier un petit peu la charge émotionnelle par des traitements et ça encore une fois alors je ne suis absolument pas contre les médicaments parce qu'effectivement il y a des fois quand on est en crise ou quand vraiment le traumatisme est en phase aiguë on a besoin d'avoir de la molécule pour apaiser un petit peu la charge émotionnelle sauf que pareil sur le long terme ça peut faire un anesthésiant et du coup le traumatisme il n'est pas réglé sans compter que certains traitements amènent aussi une prise de poids un manque d'entrain peut apporter une certaine dépendance et tout ça ça ne vient pas forcément aider la personne sur du long terme si on devait calculer aussi le coût de garder son choc et son traumatisme c'est aussi du temps de perdu à vivre en famille et à être bien en famille parce que ça engendre des mal-être des angoisses de la tristesse des troubles du sommeil et puis surtout pendant qu'on déprime pendant qu'on est mal on ne vit pas on ne vit pas pleinement sa vie donc c'est un petit peu dommage et c'est vrai que souvent je rencontre des gens quand je leur pose la question mais ça fait combien de temps que vous portez ce choc ce traumatisme et des fois on me dit ça fait 20 ans 30 ans 40 ans donc c'est vraiment important de prendre conscience que tout ça ça nous coûte en fait de ne pas le prendre en charge il y a aussi tout ce que ce traumatisme engendre comme séquelles collatérales des fois voilà il y a des activités que les personnes ne font plus par exemple elles ne font plus de sport parce que voilà ça devient trop fatigant de se mobiliser elles se coupent un petit peu de la vie sociale il y a des gens qui vont être en repli sur soi parce que voilà ils ont déclenché des peurs des phobies de se retrouver dans la foule des gens qui ont peur aussi de reprendre la voiture si peu qu'il y a eu un accident ou autre et en fait on se rend compte que plus elles gardent leur traumatisme en elles plus en fait leur champ de vie se réduit elles réduisent leur déplacement elles réduisent l'interaction avec les gens et en fait on voit bien qu'entre avant et après il y a vraiment une diminution du champ vital donc c'est pour ça que c'est encore important de le prendre le plus rapidement possible là il n'y a pas longtemps j'avais une personne qui a eu un grave accident de voiture et ça faisait six ans en fait qu'elle a eu cet accident de voiture et en fait je lui ai demandé mais qu'est-ce qui s'est passé depuis six ans elle me dit en fait c'est simple je ne peux plus conduire donc qui dit ne plus conduire ne plus pouvoir aller faire ses courses ne plus pouvoir aller voir sa famille avoir des difficultés pour se rendre au travail parce qu'elle a mis tout en place une stratégie pour se faire accompagner donc ça fait que c'est une organisation juste infernale pour trouver quelqu'un qui peut l'accompagner à son travail donc voilà il y a de ne pas prendre en charge le traumatisme elle en est réduit à ne plus pouvoir conduire et du coup à ne plus pouvoir sortir et être elle perd en autonomie et puis surtout quand on garde son traumatisme aussi à l'intérieur et bien tout simplement ça nous empêche de capitaliser de nouvelles expériences de vie alors c'est dommage quand même parce qu'il y a énormément de belles choses à vivre et le fait de se couper comme ça de la vie c'est un petit peu dommage alors pourquoi choisir donc de se faire accompagner dans la méthode SEMA déjà la méthode SEMA pour vous en parler donc ça au regard de tout ce que j'ai pu entendre comme comme histoire de vie traumatisante chez mes clients à un moment donné je me suis dit mais doit bien y avoir un moyen de pouvoir prendre en charge le traumatisme en fait sur toutes ses dimensions donc en fait la méthode SEMA elle repose sur la combinaison de cinq outils différents que j'ai compilé pour pouvoir prendre le traumatisme vraiment dans toute cette dimension donc pour vous en citer juste quelques-uns il y a une petite une petite touche d'hypnose donc la méthode elle est accessible même aux personnes qui ne sont pas formes en hypnose parce que vraiment je n'extrais que des points spécifiques on va utiliser aussi la programmation neurolinguistique donc la PNL et puis encore d'autres outils que j'ai compilé et en fait la méthode SEMA c'est la seule formation qui prend en compte le traumatisme dans toutes ses dimensions donc dans la couche physique pour enlever l'empreinte traumatique sur la couche émotionnelle pour gérer toutes les peurs les tristesses les colères le sentiment d'impuissance toutes les émotions et les sentiments et puis sur toute la couche transgénérationnelle parce que les neurosciences nous disent bien qu'en fait on a des mémoires traumatiques qui sont issues en fait de nos lignées comme on se transmet le patrimoine d'une génération à l'autre le patrimoine émotionnel d'une génération à l'autre on se transmet en fait le patrimoine émotionnel aussi on le voit bien aussi quand par exemple il y a des gens qui ont des cancers ou des choses comme ça on voit bien qu'il y avait la grand-mère qui avait un cancer du sein puis après c'est la mère après c'est la fille c'est la petite fille on voit bien qu'il y a des transmissions comme ça de maladies et de la même façon il y a des transmissions aussi émotionnelles donc grâce à la méthode SEMA on va pouvoir aussi aller rechercher toutes ces mémoires transgénérationnelles pour pouvoir les désactiver donc le travail se fait sur la mémoire du corps parce que le trauma encore une fois il laisse une empreinte dans le corps même si on n'en a pas conscience dès lors qu'on va travailler dessus cette mémoire traumatique elle va ressortir et des fois il y a des gens qui me disent ah bah jamais j'aurais imaginé que mon mal de dos ou tiens cette douleur à la cheville qui apparaît de temps en temps ou tiens ces douleurs à l'épaule qu'elle est reliée au trauma de l'enfance parce qu'en fait dans ce qui se passe au niveau émotionnel aussi c'est que la personne elle reste figée dans un espace-temps par exemple j'ai une cliente il n'y a pas longtemps quand on a remonté en fait la racine traumatique on s'est aperçu qu'en fait le traumatisme donc il avait eu lieu à l'âge de 4 ans et avec un outil de la méthode SEMA quand on a testé en fait au niveau émotionnel elle était restée figée dans cet espace-temps c'est comme si tout ce qu'elle a vécu depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 50 et quelques années tout ce qu'elle a vécu en fait c'était sur la base émotionnelle qu'elle a figée à l'âge de 4 ans donc le but ça a été de la ramener dans l'issier maintenant donc à la date du jour donc par une manipulation spécifique de façon à dire à son inconscient bon c'est terminé je ne vis plus à l'âge de 4 ans je ne suis plus dans le même contexte je ne suis plus avec les mêmes personnes je ne suis plus avec cette charge émotionnelle donc je viens me réencoder en quelque sorte à la date du jour pour dire à l'inconscient bon bah à partir de maintenant je change la mémoire à l'intérieur de moi et je repars sur une nouvelle base émotionnelle c'est clair là ce que je suis en train de vous raconter ouais bon donc ça c'est 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 vraiment vraiment important donc la méthode SEMA donc c'est la seule formation qui conjugue une expertise en fait de haut niveau puisque vraiment on utilise des techniques très spécifiques qui sont issues de mon expérience en fait et qui permet d'aller identifier donc la racine du trouble avec des résultats qui sont assez intéressants puisqu'en général pour un gros trauma je vois les gens en deux fois voire trois fois grand maximum parce que l'idée c'est vraiment d'aller désactiver tout type de déclencheur et ça c'est c'est vraiment grâce à toute cette expérience de terrain que j'ai depuis longtemps qui m'a permis de de construire cette méthode et je l'ai particulièrement bien bien testé pendant un an et demi quand on a eu toute la période des attentats en fait avec le Bataclan j'ai eu j'ai beaucoup de médecins qui m'ont envoyé des gens pour les traumatismes mis aux attentats et puis j'ai aussi eu pas mal de militaires qui en revenant d'opérations extérieures étaient revenus traumatisés par exemple des gens qui étaient partis en Afghanistan et qui ont vécu juste des choses horribles notamment un militaire qui était qui rencontrait donc des problèmes d'alcool et de cocaïne pour ne plus entendre les bruits parce qu'elle avait été obligé ils étaient en patrouille en fait et puis donc il y a le véhicule militaire devant eux en lui qui a explosé et puis ils ont été obligés de tirer pour tuer les assaillants et en fait ce qui restait traumatique chez lui c'était non seulement le bruit de l'explosion mais c'était aussi toute la vue tout ce qu'il a pu voir et comme il n'avait pas eu une prise en charge adaptée et bien en fait il a cherché à anesthésier en fait ses émotions puis toutes ces images qui venaient de façon récurrente la nuit à travers des toxiques donc ça c'est un monsieur que j'ai pris deux fois et en deux fois ça a été terminé donc après bien sûr sur des cas un petit peu particuliers comme ça je demande quand même qu'il y ait une prise en charge avec un psychologue pour pouvoir comment pallier à tous les manques de sevrage parce que je ne suis pas médecin à la base donc il faut quand même faire attention donc sur des cas bien spécifiques je demande quand même à ce qu'il y ait un étayage médical pour mettre la personne en sécurité et puis travailler en toute sécurité aussi donc voilà pour résumer la méthode SEMA c'est une combinaison de cinq outils différents qui va vous permettre de travailler à tous les niveaux couche physique couche émotionnelle couche génération et bien plus encore parce que pour ceux qui sont dans l'énergie éthique on va aller chercher aussi toutes les mémoires traumatiques karmiques donc tout ce qui s'est passé dans les autres vies et on va aller rechercher toutes les mémoires traumatiques aussi des ancêtres donc vraiment c'est un c'est on va ratisser large au plus large possible pour pour vraiment nettoyer toutes ces mémoires donc la formation donc elle dure quatre jours donc on fait vraiment toute une approche théorique on va parler justement du choc du traumatisme du stress post-traumatique donc il y a vraiment tout on va balayer vraiment tout ce champ théorique et puis on va faire aussi beaucoup de pratiques parce que comme il y a cinq outils différents donc on va prendre chaque outil en fait et on va les décortiquer pour voir chaque effet de chaque outil et à la fin de la méthode au bout des quatre jours en fait on compile tout ça pour faire vraiment tout le tout le travail dans sa globalité donc cette formation elle s'intéresse essentiellement elle est surtout pour les thérapeutes toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement donc j'ai déjà formé pas mal de psychologues j'ai formé aussi des infirmiers et puis des gens qui sont hypnothérapeutes des gens qui sont aussi sophrologues parce que souvent ce qu'on me dit c'est que voilà il y a la plupart des thérapeutes qui ont peur de se lancer dans la gestion des traumatismes parce qu'ils ne se sentent pas assez outillés et en théorie et en pratique et donc ben voilà cette formation elle répond vraiment à tous leurs besoins est-ce que vous avez des questions dites-moi s'il y en a vous pouvez poser une question oui souvent les traumatismes sur des personnes par exemple qui au départ consultent pour des douleurs physiques récurrentes par exemple des maux de dos ou des sciatiques ou que c'est et puis on découvre petit à petit avec cette méthode ou différemment que le traumatisme il est très ancien très ancré très et la personne a déjà mis en place beaucoup de stratégies d'évitement de ce traumatisme parce que elle ne peut pas se confronter et moi je trouve que c'est comment on fait enfin voilà moi je je vois à peu près comment on fait mais je veux dire à ce moment-là déjà pour la prise de conscience que ce que l'on dit peut être vrai parce que il y a souvent une cécité qui se développe autour du fait de reconnaître que c'est c'est vraiment ça et souvent quand c'est des des choses en lien avec la famille ou avec les parents et puis qu'il y a des loyautés familiales compliquées à débloquer ou alors je voyais j'avais une personne qui était qui s'est construit toute une vie vraiment bien réglée comme du papier à musique en disant c'est la vie idéale que je que j'aimerais mener mais son corps lâche de tous les côtés alors à toute évidence il y a il y a tellement de choses pas réglées et quand on regarde tous les liens qu'on peut faire avec son comportement de toute évidence il y a des traumatismes qui sont à certains endroits et puis encore même de commencer à vouloir faire quelque chose là-dessus soit justement avec les cinq sens avec autre chose mais il y a une fin de non recevoir quoi enfin une espèce de résistance de mur alors c'est pour ça qu'on y va par couche c'est pour ça que les outils justement parce que j'étais confrontée à ça au début justement des gens qui avaient du mal à faire le lien de cause à effet entre les douleurs c'est surtout quand je coupe mais allez-y c'est surtout parce que souvent ce sont des gens qui enfin il y a une copine qui a eu une très bonne expérience puis qui dit il faut aller voir là parce que là il y a une très bonne voilà on peut faire comme ça et la copine n'est pas du tout là-dedans quoi et là on se dit mais oui en fait c'est sa demande mais sur conseil d'une copine donc elle n'est pas ressentie vraiment elle n'est pas vécue cette demande à l'intérieur c'est sûr qu'on part toujours d'une demande ça c'est sûr c'est l'idéal après moi ce que je fais c'est que des fois je pars par exemple d'une douleur physique voilà et puis après je vais dérouler le fil et comme il y a cette combinaison d'outils la personne si vous voulez c'est en fait comme un oignon on va découvrir les couches au fur et à mesure de l'utilisation des outils et la personne à un moment donné elle fait les liens en fait et puis en aucune façon elle ne revit le traumatisme ça c'est une interdiction absolue je mets tout en place tous les fusibles et tout ce qu'il faut pour empêcher la personne de revivre le traumatisme donc on va enlever les couches et en enlevant les couches tout doucement on voit bien au fil de la séance comment la personne elle commence à faire les liens et puis donc elle y rentre tout doucement et quand j'arrive sur l'outil principal en fait c'est là que hop elle est prête et du coup elle est prête à libérer toute la mémoire traumatique donc vraiment ça se fait par étapes et c'est ça qui est intéressant justement dans la combinaison des outils est-ce que je réponds bien à votre question oui oui je pense que oui oui je vois tout à fait et j'adhère à ce que vous dites simplement que des personnes ont mis en place tellement de stratégies pour ne pas aller vers ça au début quand elles se effectivement petit à petit elles font des liens et tout de suite dès qu'il y a un réveil non mais ça peut pas être ça parce qu'en plus le médecin m'a fait un IRM et c'était pas ça oui elles reviennent dans une réalité qu'elles n'arrivent pas à quitter alors c'est momentané c'est pas grave on peut plus tard alors après moi ce qu'on explore aussi ce sont des fois aussi les bénéfices secondaires à garder le trauma donc complètement effectivement il y a des gens qui veulent changer qui veulent qui se rendent compte qu'il y a quelque chose mais d'un autre côté s'ils changent mince je vais perdre mon statut alors souvent c'est difficile à entendre donc c'est pour ça que les gens robent un petit peu les choses parce que dire à quelqu'un qui est dans la douleur peut-être qu'il y a des bénéfices secondaires à rester dans la douleur donc si j'annonce les choses comme ça c'est sûr que c'est pas recevable mais à un moment donné voilà j'arrive à leur faire comprendre que dans tout problème même s'ils nous amènent des désagréments fort 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 il y a quand même une petite part de nous qui a des bénéfices secondaires à ne pas lâcher la chose par exemple j'ai accompagné une dame qui a vécu un abandon très difficile de la part de son fils ils se sont disputés d'une façon violente cette dame là elle fait 230 kilos donc ça fait deux ans qu'elle est clouée sur son lit et elle et elle ne pouvait plus du tout bouger en plus avec un érésipel donc voilà mais cette dame là son mari il venait lui faire sa cuisine elle avait l'infirmière qui venait lui faire les soins elle avait l'aide soignante qui venait s'occuper d'elle la femme de ménage qui venait faire le ménage et ses autres enfants qui venaient tous les dimanches lui rendre visite donc on a travaillé on a désactivé tout le voilà tout le tout le le traumatisme de l'abandon la colère enfin tout tout ce qui était rattaché à cet événement difficile et puis à un moment donné voilà elle restait dans son statut de victime et c'est là qu'à un moment donné ben voilà parce qu'il y a des moments il faut quand même un petit peu détonner voilà je dis il y a des moments il faut quand même parce que les gens viennent nous voir pour avoir du changement malgré tout donc ne pas vouloir y aller à un moment donné il faut quand même les pousser un petit peu pour 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 qu'ils aillent libérer ça et à un moment donné je lui ai dit alors j'ai fait un peu de provoque ça m'arrive de temps en temps de lui dire qu'elle était en fait comme une reine sur son trône donc je lui ai dit ben écoutez tout est confortable pour vous vous avez votre mari qui vous fait à manger l'infirmière qui vous fait vos soins l'aide soignante qui vous lave la femme de ménage qui est là qui fait tout votre ménage votre repassage et tout vos enfants qui viennent je vous rends des comptes un petit peu la place que vous occupez dans la famille waouh donc je l'ai félicité un petit peu pour ça je vous rends des comptes comment vous avez réussi à attirer toute cette attention de toutes ces personnes je dis waouh chapeau on pionne le milieu ben non vous êtes méchante Géraldine c'est pas ça je souffre ah ben je dis ça c'est sûr j'en doute pas une seconde effectivement vous devez souffrir mais je suis sûre qu'il y a une petite partie de vous quand même qui a trop de bénéfices secondaires pour tout changer d'un seul coup et puis là elle s'est mise à pleurer et puis après elle me dit vous êtes méchante je dis oui mais je suis pas là pour vous je suis pas là pour vous materner je suis là pour vous faire avancer parce que c'est votre demande et à partir du moment où on a fracturé un petit peu ça que je l'ai confronté à ses bénéfices secondaires ben à partir de là on a pu commencer à travailler donc c'était chouette donc voilà des fois c'est vrai que c'est difficile à entendre qu'on peut avoir des bénéfices secondaires mais mais il y en a toujours un petit peu il y en a toujours un petit peu donc vraiment dans cette méthode on y va par couche et et encore une fois déjà il y a l'anamnèse il y a tout le tout le questionnaire de départ qu'on apprend qui est très spécifique on y va en entonnoir en fait pour aller vraiment extraire la racine du trouble parce qu'il y a vraiment un différentiel entre ce que la personne nous dit avec son conscient dans dans tout ce qu'elle nous amène au départ et donc on apprend par le questionnaire très spécifique aller chercher la structure du problème et c'est vraiment sur la structure du problème que je travaille tout le reste je considère que c'est du décor ok je l'entends je le prends en compte mais je je ne laisse pas la personne s'embarquer dans ce que moi j'appelle un petit peu familièrement semblable la mentale donc et je recentre en permanence pour aller sur la structure et une fois qu'on est sur la structure c'est là qu'on va suivant les cas donc soit je vais commencer par travailler sur l'image traumatique soit je vais commencer à travailler sur la sphère émotionnelle parce que vraiment la charge elle est trop importante ou soit je vais déjà aller dégager tout ce qui est karmique tout ce qui est transgénérationnel pour pouvoir avoir accès après à la sphère émotionnelle et seulement après des fois je peux travailler sur la sphère physique donc c'est voilà suivant suivant le comment la personne elle m'amène le problème j'ai plusieurs portes d'entrée possibles et mais toujours l'idée c'est d'aller désactiver vraiment à tous les niveaux et surtout une fois qu'on a désactivé le traumatisme ce qui est super important c'est que voilà on apprend à redonner un autre sens au traumatisme par exemple voilà moi j'accompagne beaucoup de femmes qui ont été agressées physiquement alors c'est des attouchements c'est des viols c'est des voilà des situations un petit peu compliquées et donc du coup une fois qu'on a libéré tout ce qui était images traumatisantes les sons et les sensations et les odeurs parce que là pour le coup on a vraiment tous les sens qui sont activés je vais m'attacher à redonner un autre sens et c'est là que je leur donne ma formule magique je leur dis que ce sont des astucieuses survivantes parce que si elles ont pu survivre à ça elles peuvent survivre à plein d'autres choses et heureusement qu'à ce moment là elles ont adopté parce que souvent il y a beaucoup de culpabilité et beaucoup d'impuissance j'aurais dû me défendre il aurait fallu que je lui cogne dessus que je ne me laisse pas faire mais sauf qu'à ce moment là il n'y avait pas d'autre solution que de se laisser faire parce que si elle s'était débattue peut-être que voilà l'agresseur aurait été encore plus méchant peut-être qu'il aurait fait encore plus de mal donc c'est aussi faire tout ce travail de redonner un nouveau sens à l'expérience pour que la personne elle puisse la transformer totalement et complètement parce que tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas fait ça il reste des charges émotionnelles qui sont associées à ça donc ce qui fait que la personne c'est très transformateur puisque dès la première séance on voit les personnes qui sont figées dans leurs émotions elles sont bloquées dans leur corps elles ont vraiment une absence de perspective et une fois qu'on a fait déjà une première séance il y a déjà 80% du boulot qui est fait et dès lors qu'en fin de séance je ramène cette notion de changer le sens à l'expérience c'est le sourire qui revient c'est le corps qui est libéré c'est juste incroyable et ce qui est bien aussi avec cette méthode c'est qu'on peut travailler aussi tout en non-verbal la personne elle n'est pas obligée de verbaliser son traumatisme j'ai juste besoin de savoir si c'était le jour ou la nuit si c'était avec des personnes ou c'était elle toute seule voilà je pose juste deux trois questions spécifiques et je peux travailler absolument sans contenu donc parce que suivant les expériences traumatiques il y en a qui ne veulent pas raconter donc c'est en ça aussi qu'on apprend une posture particulière pendant la méthode qui va nous permettre de vraiment alors nous dans notre jargon on va dire synchroniser mais c'est à dire qu'on va vraiment rentrer en connexion profonde avec la personne et c'est par mon langage du corps par mon attitude qu'en fait je vais me connecter à la personne et c'est ensemble on va donc instaurer un climat de confiance un petit contrat thérapeutique c'est pas moi toute seule c'est pas elle toute seule c'est ensemble et ça je vraiment je mets beaucoup de rassurance dans tout ça je dis c'est ensemble on va y aller étape par étape et on va y aller à votre rythme c'est pas on n'est pas là pour revivre les choses on va vraiment y aller étape par étape et on va désactiver tout ce qu'il y a besoin de désactiver et en fait je me laisse guider par la personne c'est elle qui me dit au fur et à mesure qu'on désactive les choses comment elle se sent dans son corps comment elle se sent au niveau émotionnel à chaque fois on mesure l'intensité et puis on avance comme ça et déjà en une séance on a déjà désactivé beaucoup 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 de choses donc alors c'est vrai que voilà c'est c'est vraiment un travail passionnant de travailler sur les traumatismes et et c'est vraiment faire prendre conscience aux gens que voilà si je garde ça mais combien ça va leur coûter dans quelques années quoi donc c'est parce que des fois on me dit oh mais la séance elle coûte un petit peu cher non c'est votre traumatisme combien il vous coûte depuis que vous le portez quelles sont toutes les conséquences aussi qu'engendre ce traumatisme donc et quand je leur dis ça c'est aussi une façon de de les rendre pleinement actifs dans leur changement parce qu'on ne peut pas travailler tout seul j'ai vraiment besoin d'avoir l'implication l'implication de la personne et donc on va utiliser aussi un petit truc en plus pour ceux qui connaissent le test de réponse musculaire comme ça entre ce que la personne peut me dire au départ je vais tester en réflexe musculaire pour voir si au niveau inconscient j'ai la même information et surtout une fois que j'ai fait tout le traitement je vais pouvoir vérifier avec le test de réponse musculaire pour voir s'il reste des déclencheurs à différents niveaux et ça c'est top parce que du coup c'est pas le mental de la personne qui me répond c'est vraiment son corps qui me dit s'il y a encore quelque chose ou pas donc une fois qu'on a fait tout le traitement je demande aux personnes de bien s'hydrater et puis après je les revois à peu près trois semaines après et puis juste pour voir s'il reste un petit quelque chose ou pas parce que des fois voilà il peut rester un petit déclencheur ou des fois on va travailler on va enlever des couches donc la personne déjà au bout de la première séance c'est sûr il y a du changement et puis des fois il y a des couches mais surtout on voit ça dans le transgénérationnel des couches plus profondes qui remontent en surface et du coup on va on va être obligé de retravailler quelques petits déclencheurs parce qu'il y a une mémoire qui est remontée en surface donc voilà on est en général je vous dis allez trois séances grand maximum le traumatisme il est réglé quoi alors est-ce que ça marche sur les différentes blessures le rejet l'abandon bah oui tout à fait de toute façon la base de nos troubles souvent pour ceux qui connaissent on va souvent retrouver les cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau donc tout ce qui est trahison rejet abandon humiliation injustice et donc du coup on va les désactiver aussi toutes ces mémoires là oui évidemment est-ce que vous avez d'autres questions ouais moi j'ai j'ai une j'ai plusieurs questions je vais les poser comme ça à la suite et puis ça elles seront plus faciles à assimiler en fait j'ai 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 une première question qui est est-ce que c'est 100% verbal est-ce que bon maintenant tu l'as mentionné t'as parlé du test musculaire tu parlais des cinq sens est-ce que vraiment tout se passe au niveau verbal oui ou non et ensuite alors attends je vais déjà répondre à ça si tu veux bien donc non on va travailler donc au niveau du visuel comme j'ai dit tout à l'heure au niveau des cinq sens donc je vais faire si si le le traumatisme il est lié à une image donc on va travailler toute l'imagerie donc c'est vraiment utiliser le le mouvement oculaire pour pour aller désactiver tout ce qui est visuel ok donc on peut voilà c'est c'est vraiment en fonction du trauma il y a des fois ça va être beaucoup plus axé sur le visuel d'autres ça va être beaucoup plus sur le corporel d'autres ça va être beaucoup plus sur l'émotionnel ça dépend vraiment comment la personne elle a encodé l'information ok et est-ce que c'est une dans ta dans ta patientelle les personnes qui viennent te voir est-ce que tu as une majorité de gens qui viennent en dernier cours ou bien c'est des gens alors je veux en venir est-ce que les gens viennent chez toi parce que ils ont tout essayé il n'y a rien qui marche comment tu en termes de proportion de clients tu dirais quoi alors souvent j'ai des gens qui ont déjà essayé beaucoup de choses comme je le disais ils ont essayé la psychothérapie alors la différence entre la psychothérapie et la méthode c'est que la psychothérapie elle est vraiment c'est nécessaire c'est vraiment complémentaire parfois sauf que la psychothérapie ça va être plus tôt mais là je fais vraiment une généralisation donc c'est comprendre pourquoi pourquoi cette chose là elle m'est arrivée alors que nous on va aller sur le comment j'ai ce traumatisme en moi et comment je fais maintenant pour vivre avec donc la plupart du temps les gens ont ont vu des psychologues donc ça a duré deux ans trois ans quatre ans donc ils ont bien compris leur histoire de vie ils ont bien compris comment les choses elles se sont imbriquées imbriquées mais la charge traumatique elle reste encore présente on me dit oui j'ai compris oui je sais pourquoi j'ai ça oui j'ai compris que par exemple j'ai eu un j'ai vécu un attouchement dans mon enfance mais comment je fais moi maintenant parce que je souffre toujours donc c'est ce que je leur dis tant qu'on n'a pas enlevé la mémoire traumatique du corps c'est comme si on met en quelque sorte alors je je mets des guillemets quand même à ce que je dis c'est comme si on met un pansement sur la plaie en fait parce qu'il faut vraiment vraiment aller enlever la mémoire du corps alors je vais parler de mon expérience personnelle excusez-moi je suis un bel exemple de tout ça parce que bon ben voilà j'ai pas eu une vie facile et puis j'ai été étiquetée fibromyalgique pendant douze ans sauf que dans mon enfance j'ai eu une succession de traumatismes qui ont fait que c'est mon corps en fait comme j'arrivais pas à exprimer ma douleur par les mots M-O-T-S c'est mon corps qui les a exprimés par des mots M-A-U-X et donc j'ai été étiquetée fibromyalgique donc j'ai fait des psychologues j'ai fait les psychothérapies j'ai pris des traitements enfin bref et je m'en sortais pas j'allais pas mieux jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler sur mes traumatismes et là bizarrement mon corps il a commencé à se libérer de toutes ces de toutes ces souffrances et au jour d'aujourd'hui la fibromyalgie c'est plus qu'un mauvais souvenir donc c'est pour ça que je dis que tant qu'on n'a pas libéré la mémoire du corps il y a des empreintes qui restent présentes et il suffit qu'on soit en contact d'un déclencheur pour que ça réactive une part de la charge émotionnelle une part de charge traumatique par exemple j'ai eu une dame qui a eu un accident de voiture on avait bien travaillé sur le trauma et puis à un moment donné donc elle ne pouvait plus du tout conduire sur le plus du tout conduire sur les autoroutes donc on a travaillé le traumatisme et puis elle revient trois semaines après et elle me dit écoutez ça va drôlement mieux elle me dit je n'ai plus de cauchemar j'ai retrouvé un sommeil je conduis sur les départementales et puis les petites routes de compagne mais je n'arrive pas à retourner sur l'autoroute et en fait quand on a on a exploré de nouveau son son traumatisme en fait ce qui restait c'était une mémoire olfactive parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est c'est que quand l'airbag il s'est déclenché il y a un gaz avec l'airbag et en fait elle ne me l'a pas dit que l'airbag s'était déclenché et puis je n'ai pas pensé de lui demander non plus rien que de désactiver la mémoire olfactive de l'airbag ça lui a permis de nettoyer tout le reste en fait et maintenant elle reconduit quel que soit le type de route elle reconduit tu avais d'autres questions Fabrice ouais en fait en fait ça s'est rejoigné moi je cherche à ce que je comprends c'est que cette méthode ce que j'ai retiens moi tu vas me dire que c'est peut-être un petit peu réducteur mais c'est ce que je retiens c'est que elle permet de il y a quelque chose que tu as dit que j'ai bien aimé c'est pas de l'éliminer mais c'est comment vivre avec et puis c'est aussi quelque chose qui une méthode où tu ne demandes pas aux personnes de revivre leur trauma est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui rend cette méthode unique je te dis je l'ai dit plusieurs fois au regard de tout ce que moi j'ai pu expérimenter pour mes propres mes propres traumas ce qui fait la différence dans cette méthode c'est qu'on va vraiment chercher les mémoires à tous les niveaux vraiment tout ce qui est carmique dans les autres vies tout ce qui est transgénérationnel qu'on a récupéré de nos ancêtres et puis on va travailler la mémoire du corps et la mémoire émotionnelle c'est en ça que c'est différent et puis avec un questionnaire très spécifique qui nous permet d'aller exactement au bon endroit et puis aussi d'avoir tout ce système de questionnement par le corps parce que c'est le corps qui nous donne les réponses et du coup et ça moi j'ai pas vu ça ailleurs voilà de faire un travail aussi global j'ai pas vu ça ailleurs encore donc voilà j'ai fait beaucoup de recherches aussi parce que comme je le disais tout à l'heure je m'intéresse aux neurosciences pour voir comment les choses elles s'impriment à l'intérieur de nous et puis voilà j'ai créé cette méthode là je l'ai expérimenté pendant un an et demi sur ces gens du Bataclan et puis sur sur tous ces militaires là qui reviennent d'opérations extérieures et puis et puis à chaque fois ça marche quoi alors du coup maintenant ce sont des professionnels de santé qui connaissent qui me connaissent voilà qui m'envoient du monde donc les psychologues souvent ils m'envoient désactiver le traumatisme et après je demande à la personne de retourner en psychothérapie pour finir le travail avec la psychologue j'ai des spécialistes aussi qui m'envoient du monde notamment sur tout le le comment le champ de la douleur physique en fait parce qu'au bout d'un moment ils arrivent au bout des traitements ils ne savent plus quoi proposer donc du coup voilà comme ils ont entendu parler de la méthode ils m'envoient du monde et puis voilà il y a des résultats donc du coup ça fait bouche à oreille et puis c'est surtout les clients entre eux qui parlent qui parlent des résultats étonnants et du coup ça fait boule de neige quoi en fait donc voilà donc la pratique elle est vraiment sécurisée puisque je vous dis on a un apport théorique assez pointu quand même sur le sur le traumatisme l'apprentissage il est sécurisé puisqu'on y va étape par étape donc évidemment pendant la méthode pendant la formation l'idéal c'est d'expérimenter sur soi donc voilà les personnes elles se rendent compte qu'en fait on n'y va pas lié par palier et et puis après voilà dans toutes les formations parce que bon je je ne délivre pas seulement des outils j'aime bien et je suis très attachée à enseigner aussi une attitude parce que on ne s'improvise pas accompagnant dans les chocs et traumatismes c'est vraiment une pour moi un champ très spécifique et pour moi il faut une bonne attitude pour pouvoir accompagner accueillir parce qu'on entend des histoires de vie qui sont très difficiles vraiment on entend des choses parfois très 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 dures et voilà il y a une attitude spécifique à avoir pour pouvoir accueillir tout ça sans jugement et donc pendant les formations je m'attache aussi à délivrer cette part qui pour moi est très importante donc l'idée voilà c'est de voilà je me disais mais si voilà rien qu'avec quatre jours de formation complète voilà s'il y a de plus en plus de thérapeutes qui se forment à la méthode SEMA alors j'ai la grande vision de me dire que si tout le monde se prend en charge et qu'il est bien accompagné je me dis que le monde il ira mieux donc il y a tellement de gens qui sont en souffrance et on le voit quand on se promène dans la rue ou autre et je me dis mais mince ils savaient combien c'est libérateur de prendre en charge ce qui mobilise voilà si tout le monde pouvait aller mieux on aurait un monde meilleur aussi quoi donc je suis vraiment attachée à ça quoi donc en fait voilà comme je l'ai dit aussi tout à l'heure donc il y a très peu de séances pour cette méthode là et l'idée c'est vraiment d'amener les gens vers un mieux-être pour un mieux-vivre et vraiment vraiment leur faire prendre conscience que ce sont des astucieux survivants de leur passé quoi et ça j'aime bien cette formule parce que quand je leur demande de regarder dans leur rétroviseur une fois que le traitement est fini souvent souvent on me dit mais pourquoi je ne suis pas venue plus tôt quoi pourquoi je ne suis pas venue plus tôt parce que les stratégies d'adaptation qu'ils ont mis en place ils se sont rendus compte qu'au fil du temps en fait certaines étaient efficaces d'autres non d'autres les limitaient dans leur vie et des fois les limites qui se sont mises dans leur vie pour éviter de revivre ce traumatisme et des fois elles sont plus perturbantes qu'elles sont plus perturbantes que le traumatisme elle-même voilà en plus c'est une méthode qui est sans cesse en évolution parce que je me formais beaucoup donc encore une fois je reste en veille très active sur toutes les dernières recherches en neurosciences je suis aussi en veille constante sur tout le champ quantique tout ce qui est énergétique parce que vraiment on est un corps énergétique donc on ne peut pas faire sans cette dimension-là aussi donc c'est une méthode qui évolue tout le temps tout le temps tout le temps voilà donc des fois d'une session à l'autre la formation elle a encore elle a encore évolué j'aurais juste une petite remarque est-ce qu'il y a des restrictions par exemple les femmes enceintes tous les enfants à partir de quel âge ? non alors les enfants moi je les prends à partir de 6 ans après comme je l'ai dit tout à l'heure pour voilà si c'est des enfants j'aime bien qu'il y ait un étayage quand même par un psychologue au cas où mais là c'est vraiment juste parce que j'ouvre mon parapluie au cas où parce que bon il y a il y a toujours enfin toujours des fois on rencontre des gens qui sont un petit peu particuliers donc voilà les enfants moi je les prends à partir de 6 ans donc l'avantage de la méthode c'est comme il y a c'est une combinaison de 5 outils on n'est pas obligé d'utiliser les 5 outils pour traiter le traumatisme encore une fois on va pouvoir soit les utiliser les 5 soit extraire un ou deux outils pour traiter le problème en fait donc ce qui fait qu'avec les enfants bah là aussi par exemple voilà sur le sur un enfant il y a un ou deux outils que je peux enlever c'est pas c'est pas un problème il y a vraiment il y a plusieurs portes d'entrée en fonction de de comment le traumatisme il était encodé c'est vraiment ça le point de départ après voilà si les gens où je suis vigilante aussi c'est des gens voilà qui ont des addictions donc là c'est pareil je demande un étayage par un professionnel de santé parce qu'on n'est pas à l'abri d'un syndrome de sevrage donc il faut faire attention à ce qu'on sait et puis des gens qui ont des troubles psychiatriques graves donc tout ce qui est schizophrénie par exemple ça je prends pas parce que je suis pas psychiatre et je veux pas je veux pas mettre je veux pas prendre de risque après les gens qui font des crises d'épilepsie aussi dans la méthode il y a un outil spécifique que je n'utilise pas chez les épileptiques voilà alors il n'y a pas de contre-indication médicale parce que je me suis renseignée comme je suis issue de la psychiatrie voilà j'ai quand même montré ma méthode à mes anciens chefs de service aux psychologues avec qui j'ai travaillé donc voilà j'ai avant vraiment la toute première fois où je l'ai dispensé j'ai pris toutes les précautions possibles pour aller pour les vérifier s'il n'y avait aucun danger dans quoi que ce soit mais les épileptiques c'est juste que avec un des outils c'est pour ça que dans le contrat thérapeutique qu'on pose dès le départ je pose la question de savoir si la personne elle a eu des crises d'épilepsie parce que si elle me dit oui à ce moment-là il y a un des outils que je n'utilise pas par précaution c'est juste par précaution voilà et les femmes enceintes ? il n'y a pas de problème il n'y a même alors c'est marrant parce que il n'y a pas longtemps c'était l'été dernier j'ai travaillé sur un bébé dans le ventre de sa mère et c'était juste magique parce que en fait c'était vraiment une histoire très difficile en fait la maman elle était enceinte de deux enfants et il y a un des deux enfants qui a eu une malformation très grave et donc du coup à six mois de grossesse ils ont préféré enfin les médecins ont proposé donc à la maman d'interrompre la vie d'un des enfants donc inutile de vous dire que c'était traumatisant pour le père et la mère et puis donc du coup ils ont fait une injection pour mettre un terme à la vie de l'enfant et donc il restait le petit Arthur et en fait à l'échographie et pendant tous les examens jamais Arthur ne s'est présenté de face il était toujours de dos et la maman avait repéré que à un certain horaire l'enfant bougeait énormément et donc je lui ai demandé mais est-ce que cet horaire correspond à quelque chose de spécifique alors sur le coup elle me dit non 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 il n'y a rien de particulier je ne comprends pas puis en fait quand elle a force de lui poser des questions on s'est aperçu qu'en fait que c'était à l'horaire précis où elle a reçu l'injection pour mettre fin à la vie de l'autre enfant et du coup en fait donc je lui ai demandé parce qu'on peut faire ça aussi je lui ai demandé donc ça on apprend pendant la formation à se brancher à l'énergie donc de de l'enfant et donc du coup on a nettoyé la mémoire traumatique de l'enfant avant qu'il arrive avant qu'il arrive donc on a tout un système qui nous permet d'interroger si c'est ok pour l'enfant de faire ses nettoyages enfin voilà on a on borde aussi à ce niveau là parce que c'est important d'avoir l'accord de l'enfant et on a travaillé la mémoire traumatique parce qu'en fait quand on réfléchit bien ce petit ce petit Arthur il a vécu quand même six mois avec son frère et puis du lourd au lendemain ce petit frère il n'est plus là il s'est retrouvé tout seul et puis bon ça s'est fait quand même dans des conditions particulières parce qu'en fait l'injection qu'il a reçue cet enfant alors je suis désolée c'est un peu gore ce que je vous raconte mais ça a desséché en fait l'embryon qui est resté collé donc sur le placenta jusqu'à temps que la maman elle accouche donc imaginez un petit peu dans quelle ambiance en fait le petit Arthur il a fini la grossesse donc du coup on a pu libérer tout ça et en fait il y avait de la colère il y avait de la tristesse on a retrouvé de la peur de vivre on a retrouvé de la peur de mourir enfin on a pu on a pu à travers la maman travailler sur l'enfant alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère et ça c'était magique parce que du coup c'est un petit garçon j'ai des nouvelles régulièrement parce que la maman elle vient me voir et le petit Arthur il va super bien aucun trouble du comportement tout va bien donc j'ai trouvé ça juste magique donc voilà après moi je sais que voilà je pose plein de fusibles vraiment la pratique elle est elle est vraiment sécurisée à tous les niveaux et pour la personne et pour moi et comme ça on travaille dans un cadre très sécure pour que tout se passe bien et ça se passe toujours bien vous avez d'autres questions ? ça fait envie en tout cas bah écoutez j'espère parce que vraiment moi je suis passionnée par ce que je fais je suis passionnée par le traumatisme vraiment même si ça peut paraître dur pour certaines personnes quand je leur dis que alors ne soyez pas choqués par ce que je vais vous dire mais moi plus le traumatisme il est gore plus il est coriace plus ça me challenge et plus j'aime parce que quand on voit la personne qui arrive et qui est tellement mal et qui souffre tellement et dans son corps et dans ses émotions et qu'on voit que elle participe activement à son changement et qu'elle voit à chaque étape avec chaque outil comment le traumatisme il se déverrouille non mais c'est à la fin de la séance quand vous voyez la personne repartir avec le sourire et puis qui vous dit j'ai l'impression de renaître pour moi c'est du bonheur c'est du bonheur et puis surtout qu'en plus derrière on voit que non seulement la personne va mieux mais on dit toujours en systémique que quand il y a un élément qui change dans le système c'est tout le système qui change donc du coup il y a vraiment une nouvelle vie qui s'instaure dans la cellule familiale la personne elle se remet en mouvement dans toutes les sphères de sa vie et puis c'est beau à voir c'est beau à voir c'est beau à accompagner c'est chouette il n'y a pas longtemps aussi j'ai fait une séance sur une dame alors une jeune femme qui a été agressée sexuellement trois fois à trois âges différents donc là on se dit quand même au niveau karmique c'est pas possible il y a quand même une mémoire qui traîne quelque part et en fait cette jeune fille elle est arrivée elle était mutique complètement mutique et c'est par ma posture et donc j'ai adopté exactement la même attitude qu'elle et il s'est passé des choses dans le silence mais une relation incroyable rien que dans le silence mais par la posture c'est comme si nos corps nos inconscients étaient communiqués ensemble et puis à un moment donné j'ai provoqué parce qu'elle était complètement prostrée donc moi je me suis prostrée de la même façon qu'elle et à un moment donné je me suis redressée je l'ai accompagnée avec ma respiration elle s'est redressée elle m'a regardée et là une fois que la connexion avec les yeux elle était faite après elle m'a accompagnée on a fait une magnifique séance et elle m'a dit mais vraiment elle m'a dit vous m'avez fait renaître vous m'avez fait renaître donc voilà à chaque fois que j'accompagne un traumatisme à chaque fois c'est une belle histoire et puis quand on fait prendre conscience aux gens que quel que soit le traumatisme aussi difficile qu'il a pu être c'est quand même une astucieuse survivante puisqu'elle a survécu à ça la preuve parce qu'elle vit en 2023 et c'est déjà dépassé je leur dis mais c'est déjà dépassé c'est derrière vous vous êtes vivante je vous vois je vous entends je vous ressens vous êtes une astucieuse survivante et rien que ça déjà c'est waouh mais oui c'est vrai mais oui c'est vrai qu'après tout il aurait pu m'arriver ça et les gens du coup ils font leur connexion ils font leur petit bilan eux-mêmes de tout ce qui ne s'est pas passé parce qu'à ce moment-là dans cet instant T dans cet instant précis ils ont adopté la meilleure des solutions la meilleure des attitudes et ça c'est waouh on voit dans les yeux ça fait des étincelles et là ça y est je me dis une fois que dans les yeux on voit l'étincelle hop c'est comme si dans leur tête je voyais toutes les connexions neurologiques qui se mettaient en place là et ça boucle et c'est juste magnifique ouais donc du coup une fois qu'on a que la personne elle a pris conscience de ça derrière je peux vous garantir qu'on va travailler le traumatisme mais d'une façon totalement différente totalement différente donc c'est chouette c'est chouette donc alors si vous voulez vous inscrire à la formation voilà il suffit simplement d'aller sur le site internet vous allez vous préinscrire et là ce soir parce que j'ai vraiment passé un super moment avec vous et j'aimerais vous faire un cadeau donc pour les 5 premières personnes qui vont s'inscrire à la formation et bien en fait je vous offre 3 séances de coaching c'est-à-dire que vous venez vous former vous expérimentez un petit peu la méthode et moi pendant 3 séances en individuel et bien je vous coach sur vos séances que ce soit avant si toutefois il y a une petite une petite inquiétude à accompagner un traumatisme spécifique ou après pour avoir un retour un petit peu sur sur votre séance et bien écoutez je vous offre 3 séances de coaching gratuites un moment passé en tête-à-tête et puis on revisite un petit peu votre pratique sachez aussi que si vous venez vous former donc chez nous là chez INSEM voilà non seulement donc vous ferez partie de la communauté la communauté SEMA parce qu'on a une communauté SEMA qui est mise en place donc avec un groupe Facebook spécifique et l'avantage et encore une fois c'est la force du groupe parce que pour moi j'ai vraiment cette conviction que plus on est ensemble plus on est fort donc l'idée c'est qu'à travers ce groupe ben voilà les praticiens SEMA puissent communiquer les uns avec les autres moi je lis les discussions aussi à chaque fois et puis du coup ça me permet d'interagir aussi et de continuer de garder du lien avec les stagiaires et puis aussi vous recevrez une certification pour voilà une certification SEMA qui va vraiment vous différencier des autres thérapeutes puisque de toute façon moi j'ai vraiment envie de développer au plus que je peux cette méthode et de créer vraiment une vraie communauté parce qu'encore une fois si si chacun se prenait en charge le monde il irait tellement mieux quoi et puis aussi voilà comme je vous disais aussi tout à l'heure il y a beaucoup de thérapeutes qui sont frileux d'accompagner les gros traumatismes et ben voilà c'est c'est un apport non négligeable de clients parce que moi au jour d'aujourd'hui je passe 80% de mon temps de consultation à prendre en charge du traumatisme donc si vous êtes identifié avec cette certification SEMA spécialisé dans les traumatismes ben voilà c'est un apport non négligeant de clients supplémentaires pour voilà pour pour votre activité professionnelle voilà voilà donc en tous les cas moi je serais ravie de vous compter parmi nous donc voilà si vous avez encore des questions ben écoutez n'hésitez pas à me les poser j'espère avoir été suffisamment claire sur la méthode alors est-ce que vous avez des questions non c'est inspirant bien d'autres commentaires alors voilà je sais qu'une fois un jour on m'a dit que je vendais que c'était trop miraculeux pour pour être vrai et du coup j'ai proposé justement à la personne qui m'a dit ça je dis ben écoutez je vous invite venez venez tester par vous-même et vous verrez et elle m'a dit oh ben j'ai pas de traumatisme alors j'ai dit ben écoutez vraiment je connais très très peu de personnes sans traumatisme mais on va on va regarder si vous voulez bien puis on a commencé à discuter un petit peu à faire des petits tests et puis là je voyais bien l'attitude qui commençait à changer je continue à poser deux trois petites questions puis là les larmes arrivent et on tombe évidemment sur quelque chose de difficile qui avait été vécu dans l'enfance et puis ben du coup on a fait la méthode SEMA et la personne à la fin elle n'en revenait pas parce que tout avait été tout avait été nettoyé donc voilà je sais que ça marche ça fait ça fait très longtemps maintenant que je l'utilise c'est mon quotidien et et voilà je suis en veille permanente pour améliorer pour observer pour écouter pour affiner pour et voilà pour moi c'est un bel outil c'est un bel outil qu'on doit avoir dans sa boîte à outils parce que c'est vraiment complémentaire par rapport à tout ce que tout ce que j'ai pu voir j'adore l'hypnose puisque je suis enseignante en hypnose mais je suis formée en PNL aussi donc j'ai aussi des outils avec la PNL mais il y a quand même une dimension qui n'est pas prise en compte avec ces ces deux méthodes là et et la méthode SEMA elle y répond elle y répond totalement voilà oui Olivier qui veut un gros nettoyage et bien avec grand plaisir il suffit de m'appeler et puis on convient d'un d'un rendez-vous et puis on fait on fait du nettoyage bien donc pas d'autres questions non merci beaucoup bon et bien écoutez merci à vous d'avoir été présente je reste disponible si vous avez des questions qui arrivent comment après il n'y a pas de soucis vous m'envoyez un petit mail la prochaine formation c'est quand alors la prochaine formation c'est au mois de c'est au mois de juin voilà donc à trois donc c'est quatre jours et après si j'ai voilà comme il y a des belges là dans le groupe et puis des suisses ma foi si vous avez cinq personnes et bien qui sont intéressées moi je peux me déplacer parce que c'est quand même plus facile de déplacer une personne que cinq donc voilà si vous avez du monde qui sera intéressé n'hésitez pas de diffuser donc la conférence et puis moi je peux me déplacer avec grand plaisir avec grand plaisir voilà et bien écoutez cette conférence elle sera sur notre site Insem si vous voulez la réécouter de toute façon elle sera dans la partie des replays et puis encore une fois je voilà si vous avez des questions qui vous viennent sur l'après ou des questions que vous n'avez pas osé poser pendant la conférence bah surtout je reste disponible voilà j'ai deux petites questions Géraldine oui oui excuse-moi j'ai deux petites questions vas-y c'est Coralie c'est Annabelle je ne te vois pas non c'est Annabelle ok Annabelle excuse-moi parce que comme je n'ai pas de visuelle non pas de problème vas-y donc je voulais savoir si tu avais les dates précises du mois de juin éventuellement pour moi alors je quitte juste l'écran pour aller chercher mon agenda oui pas de soucis je crois que c'est 20 donc c'est 4 jours consécutifs parce que j'ai besoin que les gens soient en immersion pendant les 4 jours pour avoir vraiment un déroulé fluide de la méthode complète d'accord alors au mois de juin au mois de juin alors c'est du 19 au 22 juin et donc encore une fois les 5 premières personnes voilà il y a un coaching de 3 3 heures qui est offert pour d'accord voilà il suffira de m'envoyer un petit mail ou un petit SMS pour me dire je m'inscris à la formation et une fois que vous êtes pré-inscrit ben voilà on échange et puis on fixe les rendez-vous pour les coachings d'accord merci et le tarif ? alors le tarif je ne sais plus trop parce qu'on les a changés il n'y a pas longtemps ça doit être autour des 700 euros mais je ne sais plus si c'est tarif entreprise ou si c'est tarif particulier d'accord tu vois c'est pas mon truc le financier tu vois c'est dans l'humain et à chaque fois qu'on me pose des questions sur le financier j'ai un peu de mal parce que je sais qu'il faut pour faire vivre le centre de formation mais avant tout moi c'est voilà c'est la rencontre c'est l'échange ah oui comme j'ai écrit tu nous transmets à chaque fois ta passion ouais c'est ça et tu nous donnes envie et tu nous et tu nous permets de faire vraiment avec la même passion avec tout ce que tu nous as transmis et ça nous permet aussi de faire des jolies choses merci Annabelle c'est gentil et là tu verras c'est vraiment toi j'aime j'aime enseigner l'hypnose mais il y a un mais c'est classe celle-là c'est mon bébé parce que j'ai mis quand même plusieurs années à la construire cette formation-là avec toute mon expérience tout ce que j'ai pu vivre en tant que thérapeute je suis vraiment allée chercher loin 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 dans les connaissances pour vraiment parce que moi mon grand objectif c'est vraiment d'arriver à prendre la personne en charge dans toute sa globalité et là je suis contente je suis contente de cette méthode et j'ai vraiment vraiment à coeur de la partager vraiment merci écoute avec grand plaisir Annabelle bon bah écoutez je vous remercie une nouvelle fois pour ce bon moment partagé avec vous je vous remercie pour vos questions aussi parce que vraiment j'avais à coeur que ce soit interactif encore une fois c'est pas juste moi qui délivre les choses mais j'aime bien les échanges donc merci merci de l'intérêt que vous avez porté à cette méthode et puis je me permets de vous embrasser et puis je vous souhaite une belle soirée et puis merci à la Belgique merci à la Suisse merci à tous ces français qui ont été là aussi et puis peut-être à bientôt voilà en tous les cas ce sera avec grand plaisir je vous souhaite merci à toi Géraldine merci à bientôt bonne soirée à tous au revoir